... Cette journée, ça parlait du bois de résonance. C'est vraiment un patrimoine qui est reconnu et connu dans les forêts du Rizou. Le projet, c'était de réunir des acteurs, le regard des luthiers, le regard des forestiers et puis un regard peut-être plus doux, plus intuitif de Lorenzo Pellegrini, qu'on appelle le cueilleur d'arbres. Puis voilà, moi, de fait, j'ai un petit peu cimenté ou fait réunir tous ces gens. Ce bois exceptionnel, il pousse entre autres dans cette forêt magnifique du Rizou, qui est la plus grande forêt de Suisse, d'un seul tenant, à laquelle on peut encore ajouter le Rizou français. Et puis, encore une petite partie qui s'appelle le Rizou, ça fait vraiment une très grande surface dans laquelle on trouve ces arbres exceptionnels que vous allez découvrir, qui sont les épicéas rouges. L'épicéa rouge, il y a à peu près un tiers des arbres de la forêt, c'est de l'épicéa. Seulement nous, ce qu'on cherche, c'est la perfection. Cette perfection, elle est rare, surtout que les arbres qu'on va prendre, ils sont parfaits et ils sont très âgés. Ils ont pratiquement 300 à 350 ans, ce qui sont suffisamment grands pour qu'on puisse les prendre en forêt pour fabriquer des instruments de musique avec. On dit qu'il y a moins d'un arbre sur dix mille qui est suffisamment parfait pour faire de la lutterie avec. C'est un bois qui est à la fois performant et poétique. C'est un bois où il va révéler le son des cordes, le son des éléments vibrants qu'on va mettre en contact avec. Mais il va ajouter une dimension pour laquelle c'est difficile de trouver des chiffres pour la décrire, cette dimension-là. C'est pour ça que je dis poétique, c'est une manière d'exprimer ce qui nous aime. On a ensuite découplé ça de telle manière que quand on pose l'objet, on ne met pas en vibration le meuble sur lequel on l'a posé. Donc on a bien un instrument de musique, on a contrôlé que ce soit vraiment cet élément-là qui génère le son. Et ça donne ça. La spécificité, je dirais que c'est un truc extrêmement élaboré. Parler du bois de résonance, c'est de parler de la forêt, c'est d'aller dans le détail de la forêt finalement, d'aller dans l'exception de la forêt. On a plusieurs regards sur la forêt, sur le Rizou peut-être en particulier pour parler de cette forêt-là. Et puis on pourrait avoir différentes approches et effectivement, parler du bois de résonance, c'est parler de l'exception parmi le tout. Avec un mot-clé, deux mots-clés, vous imaginez que je vous pose la question individuellement, je vous regarde dans les yeux et je vous dis qu'est-ce que c'est que la forêt pour toi, qu'est-ce que c'est que la forêt pour vous. C'est une question, je l'adresse à 25 personnes en même temps, mais prenez-la comme question personnelle. Puis profitez un peu de l'espace qui est là, c'est-à-dire profitez d'aller errer un petit peu dans ce coin-là. Et moi je vous propose d'avoir ce moment de silence finalement, où on s'écoute un peu soi par rapport à la forêt, quel est notre corps à corps avec la forêt finalement. Oui, ça fait aussi partie du mandat du parc, c'est-à-dire d'amener toute cette dimension-là. Après effectivement, le projet sur une journée comme celle-là, c'est d'amener différents regards et puis faire que les gens finalement repartent plus avec quelques questions qu'avec que des réponses. Le projet c'est d'ouvrir le regard, d'ouvrir même la conscience éventuellement. Regardez-là, je vais monter plus haut. J'essaie de monter là. Vous montez là ? Oui, oui, attendez. Ça va ? Vous faites comme moi, vous l'embrassez, c'est beau. La faune peut se protéger derrière, elle peut vous voir passer. Voilà, vous voyez cette rondelle d'arbre ? C'est joli, c'est à 40 ans. Ici, au Rizou, pour arriver à ce diamètre, il faut 40 ans. Ça veut dire que c'est plus qu'une vie de garde forestier. Ça veut dire que quand le serre, il va plumer ça, c'est 40 ans de travail civil qui sont abolis. Si moi, aujourd'hui, je récolte des arbres qui ont 300, 400 ans, c'est parce qu'il y a des civiculteurs avant moi qui sont passés, qui en ont pris soin. Il y a des générations d'hommes qui se sont investis dans cette forêt. C'est une forêt qui est animée par plein de choses. On a un aspect économique assez important. On a un aspect biologique qui est très, très important. Puis on a un aspect comme aujourd'hui qui est un aspect d'accueil. Puis on va prélever à peu près, en gros, 5000 m3 de bois par année. Mais c'est peu parce qu'on pourrait avoir plus. Mais malheureusement, le marché du bois n'est pas très florissant ces dernières années. Donc le but n'est pas forcément de prélever du bois et puis d'amener du bois sur le marché et de ne pas pouvoir le vendre. Par contre, on a une forêt qui est très intéressante au niveau biodiversité. Puisqu'ici, vous savez, on a un oiseau emblématique qui est le grand coq. Alors on adapte notre civiculture au grand coq. On l'aide. Avant, le civiculteur, il faisait de la forêt. Aujourd'hui, le civiculteur, il accompagne la forêt. Alors c'est une série de randonnées. Il y a un catalogue chaque année qui sort, donc par saison. En gros, le catalogue était mis au printemps. Puis depuis le printemps jusqu'à l'automne, il y a des randonnées sur divers thèmes ici dans le parc. Vous ferez un tas de choses là à Béchang. Sous-titrage Société Radio-Canada